Musique Il faut que c'est d'un envie, du rêve, parce qu'on le vend du rêve. Ce midi, rencontre avec Eric, un personnage on ne peut plus jovial. Silence ! On tourne ! Et haut en couleur, tout comme sa recette. Je t'ai fait une petite salade des beaux jours. Notre chef, aujourd'hui à la retraite, nous accueille chez lui avec sa femme Martine, à 50 km de Rouen, dans l'heure. Il a des bonnes idées en cuisine. En plus, il mettez-vous à la carte, impeccable. On est complètement ravis, on est bien. Entre histoire de la gastronomie française, redécouverte du coquelicot et fumoir maison, c'est parti pour les mille et un tours d'un cuisinier troubadour. C'est comme Clémenceau, les Brigades du Fidre. C'est Clémenceau, vos cuistots sont des héros. Incognito ! Grâce à la moustache, je suis l'homme masqué. On va commencer par l'aubergine. On va couper l'aubergine en fines tranches, comme ceci. C'est une recette simple, mais il y a un peu de travail, parce que les aliments sont crus, et pour leur donner de l'envie, il va falloir les amadouer, les travailler. C'est se servir du corps de chaque légume, de façon à donner une perspective, comme l'a fait Van Gogh quand il faisait ses tableaux. Et là, nous allons les mettre à mariner, salé, poivré, dans de l'huile d'olive. Ça prend tout de suite la couleur et le goût du soleil. C'est une salade de saison, avec les aliments que l'on trouve sur les étals. Le marché, chez la famille Legendre, c'est précieux, et c'est chaque mardi matin à Gaillon. On y va, on y va, on y va. C'est une rencontre, le marché. Regarde, quand tu vois ça, regarde, c'est extraordinaire. Monsieur d'âme, bonjour, je vous écoute. Bonjour. On va prendre une belle fourgette. Deux, ça fait partie de la famille des curcubitaceae. Là, il va y en avoir jusqu'à, allez, on va dire début octobre. Après début octobre, il ne faut plus les acheter. Il faut respecter cette terre qui nous nourrit. Nous, on est l'erlier maillon de la chaîne. On est le peintre qui va ouvrir les tubes de peinture. À la prochaine. Au revoir. Bon, il y a un peu de monde aujourd'hui. Oui, de toute façon, les beaux jours, les gens, ils sortent. Il n'aurait plus, on aurait changé le menu, on aurait mis les escargots. On est comme Napoléon, c'est le retour du marché. Après, on passe en cuisine. Nous allons attaquer les courgettes. Et nous allons faire des tagliatelles larges. Le but du jeu, c'est de donner de l'envie, de faire différent. Il faut sortir des sentiers battus. Notre poète du jour réalise donc des tagliatelles de carottes, puis épépine ses petits poivrons jaunes, il les fait griller avec ses aubergines, et regardez, notre bon vivant passe ses aubergines dans son propre fumoir. Car Eric est un véritable touche-à-tout. C'est après avoir eu beaucoup de déboires avec tous ces appareils-là, en 1985-86. Je me suis dit, il y a autre chose à faire. Les premiers essais, j'ai mis le feu à un garage. Mais ce fut très sérieux puisqu'il a décroché la médaille de bronze du concours Lépine en 1994 avec ce fumoir à sûr. Si on regarde bien, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de branchement, il n'y a pas de bouteille de gaz, il n'y a rien. Moi, je n'ai pas changé, mais ça, ça a changé notre vie. Parce que ça marche tout seul. Eric adore les expériences et les premières fois. Alors c'est dans les revues qu'il va dénicher l'histoire de chaque plat pour s'en inspirer. C'est plus que des bibles. Parce qu'avant qu'on puisse aujourd'hui les toucher, il y a quelques personnes qui s'en sont servies quand même. Alors celui-là, il est de 1910. C'est la cuisine simplifiée. C'est pas rien quand même. Il a vécu, c'est un ouvrage de travail que j'ai trouvé dans une foire à tout. C'est ces gens-là qui nous ont appris notre métier. Et c'est ces gens-là qui ont formé des centaines et des centaines d'apprentis. Lui-même apprenti, Eric a fini sa carrière à quelques kilomètres de chez lui dans ce majestueux moulin datant du 18e siècle. Bonjour Karine. Bonjour Karine. Comment ça va ? On va prendre la température du moulin. Et ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Oui. On a travaillé quelques services ensemble. Il y a eu de l'émotion quand même. Oh, il y a eu de l'ambiance. Oh, il y a eu de l'ambiance. J'ai toujours présenté Eric comme une encyclopédie de la gastronomie française qui transmet. Et le côté transmission est très très important parce qu'il donne la passion aussi. La passion, vous l'aurez compris, Eric l'a ancrée en lui. Et même sur une simple salade, il va aller chercher des goûts et des textures uniques. Après avoir coupé l'échalote et caussé ses petits pois qu'il garde crus, il ajoute des champignons de Paris, puis des asperges sauvages et du radis. On va préparer le réfort de radis boules. Il faut les prendre bien bien fermes. Et au-delà de la saison, ne plus les acheter. On dirait des rubis. Maintenant, nous allons réaliser la fameuse vinaigrette à l'orange et au thym. Le goût, c'est notre mémoire. Donc le but du jeu, c'est qu'il faut que ce soit bon du premier coup. Ça a le goût de l'été. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est le condiment de coquelicot ramassé à deux pas de chez lui. Alors comme ça, c'est très amer. Mais une fois écrasé et travaillé, ça commence à donner de l'essence, à donner des flaveurs comme ça. C'est une fleur fragile, c'est pas parce qu'on ne sait plus, c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la bonne méthode pour les cristalliser telle que la violette, comme on le fait dans le midi. Ah oui, c'est bon, c'est vrai. Mais tu vois, Martine, on est des magiciens de la cuisine. On s'est rencontrés dans un restaurant et depuis, on ne s'est plus quittés et on fait la cuisine tous les jours. Oui, oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada